Salut tout le monde, c'est Ico. Bayonetta est une licence assez récente du jeu vidéo et aussi assez chanceuse, faut le dire. Bourrée de qualité, incroyablement bien pensée et à la courbe de difficulté bien dosée, c'est certainement une des expériences Beat Them All les plus palpitantes à vivre. A l'occasion du portage des deux premiers jeux sur Switch, pourquoi ne pas faire une petite rétrospective pour apprendre un peu mieux à connaître la sorcière la plus sadique des jeux vidéo ? Platinum Games fera mieux que Capcom. Avant de s'attaquer au premier épisode Bayonetta, je pense que ça peut être intéressant de vous faire un bref retour sur ce qu'est Platinum Games, la boîte derrière la création de la sorcière aux longs cheveux. Vous verrez, les conditions de naissance de Platinum Games sont importantes dans la suite de notre récit et il est fort probable que je vous redirige vers cette vidéo si jamais je viens à parler d'un autre jeu du studio. Platinum Games donc est un studio fondé en 2007, fusion de Seeds Inc. et de Odd Inc. La première boîte fut fondée par des développeurs de renom comme Shinji Mikami, Hideki Kamiya qui nous intéresse tout particulièrement ici et Yusuke Hashimoto. Des noms qui ne vous disent peut-être rien mais retenez une chose, ce sont des anciens de chez Capcom, paires de licences comme Resident Evil, Devil May Cry, Beautiful Joe qui ont fait partie de Clover Studios et qui ont assez mal digéré leur dissolution des suites des ventes affreuses d'Okami. Promis, promis, celui-là on en parlera un jour. Odd Inc. quant à lui, est un studio qui a été fondé par Tatsuya Minami, un ex-producteur de, je vous le donne en mille, Capcom. Quoi de mieux qu'une rancune commune pour botter des fesses, hein ? Quoi de mieux qu'une Dream Team de ouf pour expliquer à Capcom comment est-ce qu'on fait de bons jeux ? Et bah c'est dans cet esprit-là que va germer Bayonetta dans la tête de Hideki Kamiya, un Devil May Cry en mieux et sans émo dedans, promis. Mikami se sera quant à lui occupé de Vanquish, le TPS le plus nerveux ever que je vous conseille à tous si vous avez envie de vous prendre un orgasme vidéoludique. Oui je sais, je suis pas tellement du genre à peser mes mots. Dommage que ce sera le seul jeu du bonhomme chez Platinum Games, ce dernier partira faire son Resident Evil en mieux chez ZeniMax, avec son studio Tango Gameworks, The Evil Within. Mais ça c'est un autre sujet, retour sur Bayonetta, jeu financé par Sega, Platinum Games n'ayant pas encore eu les reins assez solides pour s'auto-éditer. Se démarquer avec style. Bayonetta, c'est un petit peu la suite spirituelle de Devil May Cry. Beaucoup de ressemblants sont à noter entre les deux jeux, que ce soit dans la nervosité du gameplay, les combos longs et exigeants, la difficulté qui peut s'avérer à s'écorcer. Cependant, Bayonetta n'est pas un simple DMC. Ce serait assez violent d'en venir à cette conclusion et ne ferait pas honneur à tout le travail créatif qu'il y a derrière. Le design de Bayonetta d'abord, qui a été réalisé par Mari Shimazaki, est quant à lui le résultat d'une demande assez simple de Hideki Kamiya en trois points. Il faut une femme forte, une sorcière moderne et attention, qui utilise quatre flingues. Rien de plus, rien de moins pour lancer Mari sur le design et convenir d'une forme quasi définitive. A cela près que Kamiya va rajouter, STP, mets-lui des lunettes. Sans plus de précision, Mari pensera d'ailleurs qu'il s'agit d'un fantasme du concepteur en se moquant un petit peu. Une fois le chara-design au point, encore faut-il la modéliser. Ce sera le travail de Kei Nishiro Yoshimura. C'est lui qui s'est occupé de la plastique en 3D, de sa démarche langoureuse, de sa tenue composée à 100% de ses cheveux, et même de son maquillage, même s'il confesse ne rien y connaître du tout en make-up, laissant la lourde tâche de trouver des couleurs harmonieuses à Mari Shimazaki. Cette volonté de faire de Bayonetta un, je cite, symbole de féminité, va avoir un impact sur tout le jeu, des environnements, au gameplay lui-même. Pour ce qui est du monde dans lequel la belle va évoluer, il a été planifié par Ikumi Nakamura, qui, tiens, c'est surprenant, a déjà bossé avec Kamiya sur Okami. Le but est alors de créer un environnement opposé à l'image véhiculée par Bayonetta, sans aller jusqu'à parler de masculinité, attention. Les environnements sont froids, donnent une impression d'espace, beaucoup plus grand, et ont un style gothique très marqué, de sorte que Bayonetta paraissent être l'ennemi des décors eux-mêmes. La sensation Bayonetta. Côté gameplay, on retrouve pas mal d'idées d'un Devil May Cry, mais la sauce Bayonetta change tout. Verrouiller un ennemi, fait apparaître une bouche maquillée, la sorcière peut se métamorphoser en divers animaux pour acquérir certaines compétences, par exemple la panthère pour courir plus vite, ou les ailes de papillon pour planer. Les finish move, quant à eux, ou attaques sadiques vont encore plus loin de ce côté-là, puisque allie une volonté de sexualiser à outrante Bayonetta, tout en rappelant qu'on parle bien de sorcière. Les objets invoqués ne sont pas des outils de domination, c'est des instruments de torture qui ont vraiment existé lors de chasse aux sorcières. Enfin, lorsque notre héroïne invoque son démon de l'Ombra, celui-ci sera composé des cheveux de la dame, ce qui, si vous avez bien suivi de quoi est fait de sa tenue, la mettra plus ou moins à poil. L'histoire de Bayonetta, quant à elle, se passe dans un monde où la magie existe. Bon, je préviens pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu, je vais légèrement vous en spoiler le synopsis, mais je n'irai pas bien loin, rassurez-vous. Les éléments clés de l'intrigue, je vous laisse les découvrir par vous-même. Notre sorcière y est une des dernières à maîtriser les arcanes de l'Ombra, une magie démoniaque, ce qui explique plus ou moins pourquoi elle se fait harceler par des anges. Au début, on nous dit qu'elle fait ça pour survivre, mais en réalité, on n'en sait trop rien. Bayonetta n'a aucun souvenir de qui elle est, on sait juste qu'il y a 20 ans, elle s'est réveillée dans un cercueil au fond d'un lac, découvert par le père de Lucas, un des protagonistes principaux, qui meurt mystérieusement par la suite, ce qui sera un motif suffisant pour Lucas lui-même, pour partir lui aussi à la chasse à la sorcière. Plus tard, évidemment, on nous apprend un peu plus, notamment que Bayonetta est très très vieille, puisque son sommeil était de 500 ans quand même. Je ne vais pas vous révéler pourquoi est-ce qu'elle était en stase, rassurez-vous. Elle est en possession d'un joyau, l'œil gauche, le second serait à Vigrid, elle s'y rend, fait la rencontre de Jaune, une femme au pouvoir bien similaire, et de beaucoup trop d'anges qui veulent sa peau. Et je vais m'arrêter là, parce que je vous l'ai promis, de un, et surtout parce que vous pouvez trouver Bayonetta pour 10 balles sur PC ou Xbox 360, alors faites-vous plaisir. La PS3 en PLS. Je dois absolument vous parler de cette polémique, et de pourquoi je vous déconseille fortement d'acheter la version PS3 si vous avez la possibilité de l'acheter ailleurs. Platinum Games a développé Bayonetta sur Xbox 360. Il n'avait ni les moyens, ni franchement l'envie de porter le jeu sur la console de Sony, qui, il faut le rappeler quand même, souffrait à l'époque d'une sacrée image auprès des développeurs. Porter le jeu sur la console était un vrai casse-tête, et les joueurs de PS3 se retrouvent toujours avec une version inférieure. La faute à l'architecture de la console rendant son portage infiniment trop compliqué. Du coup, bah, Sega confie Bayonetta à un autre studio. Parce que Platinum Games, ils sont bons, certes. Mais un petit peu prétentieux, on ne va pas se mentir. Quand c'est non, c'est non. C'est donc Next Entertainment, filiale de Sega, qui s'occupera du portage, et ce sera plus ou moins... désastreux. Chute de framerate assez violente, couleur ternes, résolution bien en dessous de ce qu'il y avait sur Xbox 360, sans parler des temps de chargement affreusement longs. Temps de chargement qui, fort heureusement, seront mis à jour permettant l'installation du jeu sur le disque dur de la console. Dites-vous bien que le tollé était tellement violent que les versions PS3 étaient carrément moins bien notées par la presse que les versions 360. Autant vous dire que Platinum Games avait le bon sonne des familles. Je classais sans suite, à moins que... Bayonetta sort le 8 janvier 2008 dans nos vertes contrées. La critique va saluer le jeu permettant au titre d'atteindre la jolie note métacritique de 90%. Ce qui, on va pas se mentir, est un plutôt joli score, avec pour seul bémol, je le rappelle, le portage PS3. Mais ça va, en vrai, la console était plus à sa près déjà. Le travail abattu est salué, et on n'hésite pas à encenser le jeu comme étant, bah, l'un des meilleurs, si ce n'est LE meilleur Beat Them All de tous les temps. Rien que ça ! Autant vous dire que là, Devil May Cry, il fait pas figure. La revanche est faite, même si dans son cœur, Camilla ne pourra jamais trancher entre l'une ou l'autre série, il ira même jusqu'à dire sur Twitter, « Et vous, vous seriez capable de dire quel est votre enfant préféré ? » Avec tout ça, le jeu, il a dû rencontrer son public, non ? Alors, oui... Et... Non, pas du tout, en fait. Le 31 mars 2010 s'est annoncé que Bayonetta s'est écoulé à 1,35 millions d'exemplaires, toutes plateformes confondues. C'est franchement pas mal, hein, pour une nouvelle licence, je dis pas, hein, Tatsuya Minami, le président de Platinum Games, dira qu'il s'agit à ce moment-là de leur meilleure vente pour leur tout nouveau studio. Mais qu'ils sont quand même vachement loin des chiffres attendus, traduisons-le par... Ah, bah, on n'est pas tellement rentré dans nos frais, et Sega ne sera pas prêt à mettre autant la main au portefeuille pour donner vie à une suite. D'autant plus que, bon, bah, Camilla, lui, il aurait bien voulu en faire une suite, il avait même dit que si Bayonetta se vendait bien, il aurait fait un Bayonetta 2. Sega, sûrement pas. Platinum Games, tout seul, c'est mort de chez mort. Mais peut-être qu'un autre grand acteur de jeux vidéo au Japon pourra porter secours à la sorcière. Mais ça, on en reparlera très vite avec Bayonetta 2. Sur ce, pensez à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, vous, du premier Bayonetta. Mettez un petit pouce bleu de l'amour si cette chronique vous a plu, et partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. La cloche et l'abonnement sont toujours bienvenus. Vous pouvez maintenant quitter la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501